Ça va dépendre un peu du moment du match, ça va dépendre du déroulement du match, ça va dépendre des partenaires, ça va dépendre de l'adversaire. Il y a pas mal de paramètres aussi qui rentrent par rapport à un choix de jouer plutôt dans les pieds ou dans l'espace. Si on veut attirer l'équipe adverse du jeu dans les pieds pour qu'elle vienne nous chercher un petit peu et créer la place derrière. Ça, c'est intéressant dans un premier temps. Ça peut être aussi dans une situation où on est justement acculé un petit peu et de jouer sûr parce que de jouer dans les pieds, c'est plutôt une sécurité. De jouer dans l'espace, c'est très incertain parce qu'il y a une question de vitesse, il y a une question d'espace, de partenaire et d'adversaire. Jouer dans les pieds, on peut considérer que c'est un peu plus simple en fonction évidemment des qualités techniques des joueurs. On peut penser que si on joue avec Dimitri Payet ou si on joue avec l'année de MMP, notre choix va être influencé par rapport aux caractéristiques physiques des joueurs. On peut penser que de jouer dans la course, espace ou sans espace, mais jouer dans la course, ça permet d'accélérer le jeu. C'est plutôt un moment où l'équipe va accélérer et s'étirer. Donc c'est évidemment intéressant, c'est ce que recherchent beaucoup les entraîneurs. On a de plus en plus de mal à aujourd'hui forcer un petit peu les attaquants à jouer dans l'espace ou à jouer en tout cas des courses et du coup de jouer non pas dans les pieds parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les joueurs préfèrent toucher et on a beaucoup d'entraînement et beaucoup trop à mon sens qui sont avec de la maîtrise et du jeu dans les pieds.